C'est un des plus grands animateurs de l'histoire, c'est vrai, je le dis, il a fait des émissions que ses concepts. Et il a fait des émissions que ses concepts. Je voudrais simplement te dire que moi je prends le linge, j'ouvre la porte et je... C'est ça, merci, c'est tout. Patrick Sabatier est avec nous, merci mon patron. Patrick, 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 Patrick. Patrick qui est avec nous, qui vient nous voir pour son roman, la lettre. Patrick, c'est vrai Patrick, franchement, je crois, tu es franchement un des trois animateurs qui animait les concepts les plus forts. Vraiment, je le pense, vraiment, c'est les... Tout est concept, parce qu'en revenant à l'émission ce matin, on s'est replongé dans tous les concepts. C'est fou, il n'y a que des tubes. Il n'y a que des tubes. Que les siens. Non mais c'est vrai, c'est que des idées de toi. Oui, je n'ai pas acheté de concepts à l'étranger, avis de recherche, le jeu de la vérité, porte-bonheur, tout seul à une. Si, mot de passe. Oui, mot de passe, c'est pas pareil. C'est frimental. Sinon, il y a des poubelles pleines de mauvaises idées. Et puis, de temps en temps, il y en a une bonne. Non mais c'est que des concepts de fou. Porte-bonheur, c'était incroyable. L'avis de recherche. L'avis de recherche, c'était fou. Comment, c'est toi qui as eu l'idée ? L'avis de recherche, c'était très simple. Je parlais avec un copain, comme je pourrais parler avec toi. Et puis, je lui ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'il est devenu à tel ? Il m'a dit, mais je ne sais pas du tout. Je dis, et le l'escu, là, attends, j'aimerais bien savoir. Mathieu de Rondon. Et il m'a dit, mais j'ai dit, attends, je crois que j'ai une idée. Et très vite, je l'ai proposé au patron de l'époque, qui ne me regardait pas. Je n'étais pas du tout connu. Il avait sa pipe. Voilà, il disait, oui, alors qu'est-ce que vous voulez ? Je disais, voilà, une photo de classe. Il y a quelqu'un qui est devenu célèbre. Que sont devenus les autres ? Et il m'a dit, mais vous vous appelez comment ? Je faisais les visiteurs du mercredi, il y a très longtemps. J'ai dit, Patrick Sabatier. Il a décroché son téléphone. Il a appelé le patron des variétés de l'époque. Il a dit, monsieur, oui, Sabatier va venir vous voir. Et je crois qu'il a une bonne idée. C'est fou. Et ça, il s'est fait en cinq minutes. C'est incroyable. Le jeu de la vérité aussi, parce que je sais que vous m'avez raconté. Le jeu de la vérité. On va en faire un tout à l'heure. Le concept s'est fait dans un bureau aussi. Absolument. Il y avait des collaborateurs. J'ai essayé de trouver des idées. Vous êtes tous un peu la tronche. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'il y ait quelqu'un à côté, comme ça ? Et les gens posent des questions. Et tout d'un coup, j'ai fait, ah, c'est pas mal, ça. Mais on faisait ça en colo. Ça s'appelait le jeu de la vérité. Ah, ben, c'est pas mal. J'ai dit, mais je ne peux pas proposer ça. J'ai dit, mais c'est une émission de radio. Et c'est vrai, mais je le raconte dans le livre. J'ai appelé Alain Delon parce que j'avais fait des émissions avec lui. Je lui ai proposé l'histoire. Et il m'a dit, oui, c'était au mois de mars 1984. On a fait la première le 11 janvier 1985. Et comme je n'avais pas de nouvelles de lui au mois de novembre, deux, trois mois avant l'émission, je fouettais, comme on dit. Et Hervé Bourges, le patron, disait, vous êtes sûr qu'il va venir ? Et donc, je l'ai rappelé. Et il a dit, quand Alain Delon dit oui, Alain Delon vient. Non, mais c'est vrai. On l'embrasse, Alain Delon. Voilà. On l'embrasse, Alain Delon. Et je tiens, car je sais qu'il vous regarde, car quelquefois, je l'ai au téléphone. Je tiens à lui dire encore aujourd'hui, merci beaucoup, monsieur Delon. Et moi aussi, je l'ai rencontré un jour. Ça a été un amour. Vraiment, je vous le dis, c'est vrai. Et c'est incroyable. Tu démarres avec Alain Delon, après, c'était parti. Tu as vu que ton micro n'est plus manché. Tu fais partie du public maintenant. Donc, tu peux y aller. Oui, on ne savait pas travailler ensemble. Mais non, parce que du coup, c'est parce que vous avez eu Delon, je crois, c'était la condition pour que l'émission soit re-signée derrière. C'est vrai, ça ? Non, elle était signée sur le principe. C'est pas l'info. Mais c'est vrai que... Vous n'avez pas de croyance. Non, non, mais je lui ai dit dans la loge tout à l'heure, j'avais repéré, quand on est animateur, on repère les deux, trois personnes qui peuvent peut-être émerger. Et je pense que Mathieu avait le talent pour faire... Ah non, avait le talent quand je l'ai vu. Ah oui ? J'ai dit, malheureusement, moi, je n'avais rien pour lui à l'époque. Je n'avais pas d'émission. C'est là que c'est toujours le même... Oui. Non, mais là, il cartonne maintenant tous les samedis. Ça y est, t'as ton émission et un 6-2 ménagère encore. Samedi, hein ? Il m'appelle le lendemain matin. Il me dit, ouais, j'aimerais bien faire plus ça. J'ai pensé à lui, j'ai pensé à elle. Ça y est, il est à fond dedans. Ça y est, hein ? Merci, mon cœur. T'es content ? Oui, très. T'es heureux, là ? Très. T'es heureux cette année. Très, mais grâce à toi, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de concept et t'es arrivé. Non, mais je n'ai pas de concept. C'est toi qui as fait le concept. Ah, t'es bête. Bon, revenons sur Patrick. Non, c'est vrai. Le premier roman de Patrick, je sais que vous l'avez lu autour de la table. Ça s'appelle La Lettre. Pourquoi t'as attendu autant de temps, Patrick, en écrire un roman ? J'ai mis du temps parce que c'est une histoire de famille et qu'on n'est plus là pour la juger. D'accord. Il fallait un petit peu de pudeur également. Et donc, je l'ai écrit en 18 mois. Et après que Emma, Emma qui incarne le rôle de ma mère, ne soit plus là. C'est la découverte d'un frère sur le tard. C'est construit sur des piliers de vérité. Alors évidemment, ma mère a eu une vie incroyable. Et j'ai voulu, parce qu'elle a eu souvent honte, j'ai voulu, en écrivant ce roman, lui dire « Tu n'as pas à avoir honte ». C'est magnifique. Parce qu'il y a la saga familiale qui croise l'histoire, la grande histoire. On suit la grande histoire. Des personnages qui apparaissent comme Brigitte Bardot, des tas de stars qui apparaissent. Et puis, on sent qu'il y a votre récit de vie. Mais c'est aussi un roman qui passionne. Et vous avez réussi à mêler des éléments de votre vie avec ce côté passionnant. C'est très bien écrit. C'est vraiment un roman qu'il faut lire parce qu'on vous découvre d'une autre manière. Et moi, qui vous adore pour toutes vos émissions télé, je ne pensais pas que vous aviez vraiment ce talent de romancier. Donc, bravo à vous, Patrick. J'ai mis du temps. Alors, merci beaucoup, Gilles. Mais j'ai mis du temps pour l'écrire. Et j'envoyais comme un élève, un bon élève comme Mathieu, à l'éditeur des feuilles en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Alors, on me disait « Il faut faire plus court, il faut faire plus long, etc. » Donc, j'ai été également aidé par un correcteur. Mais toutes les pages qui sont là, je suis fier de les avoir écrits. Vous pouvez. Géraldine ? Moi, j'ai été épatée. Je vous l'ai dit. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un roman avec un énorme souffle romanesque, une sorte de fresque familiale. C'est un roman sur la mémoire, sur la notoriété, une sorte d'entre-là, comme ça, entre le réel et la fiction. C'est très réussi. Et je pense qu'il faut féliciter votre femme parce que c'est grâce à elle si vous êtes lancée dans cette écriture. Et franchement, c'est un très... Enfin, premier roman, c'est un côté un peu réducteur. C'est juste un très beau roman, en fait. Pas un premier roman. C'est un très beau roman autobiographique. Et c'est vraiment très émouvant. Isabelle me disait souvent... Votre femme. Tu connais, Cyril. Elle me disait, mais ta vie est un roman. Et moi, j'ai dit... Enfin, quand on fait de la télévision, on sait que c'est fugace, que demain, on peut faire autre chose, qu'on est en haut, on est en bas. J'ai dit, mais en quoi, c'est un roman ? Elle me dit, mais regarde d'où tu viens. Vous dites ça pour Benjamin. Regarde l'histoire de tes parents. Donc, c'est vrai qu'elle m'a donné le souffle pour le faire. C'est vrai. C'est vrai que si vous écrivez un roman, il faut écrire... Quand tu dévisses, tu dévisses. Franchement, c'est le titre. Tu as déjà le titre. J'ai adoré le livre de Patrick parce qu'on peut chercher ce qu'on veut dans le livre. Si on aime la télé, on a plein d'anecdotes. Il y a plein de personnages. Si on aime les romans, c'est très bien écrit. Si on aime l'histoire, oui. Ça m'a touché parce que c'est le passé italien. C'est les gens qui ont fui le fascisme. Mussolini. Et c'est remarquable. Il remarquera que... Parce qu'il est arrivé une histoire abominable. Quand mon grand-père a accompagné sa femme pour qu'elle accouche le 10 novembre 1924, sa femme a donné naissance à ma mère. Elle a donné naissance à ma mère. Elle est morte. Et donc, ma mère, toute sa vie... Mais je lui disais, mais tu n'as pas à te rendre coupable de ça. Mais toute sa vie, les enfants qui sont comme ça se disent, je n'aurais pas dû être là. J'ai pris la vie de ma mère. Donc, c'est terrible. Quand ma mère me racontait ça, elle me disait, mais... Pas la peine d'en parler. J'ai été élevé dans un monde de silence, moi. J'ai été élevé dans un monde où il ne fallait pas se faire remarquer. Ma mère d'Italie, elle est venue en France. Il ne fallait pas se faire remarquer. Quand je leur ai dit que je voulais faire le métier qu'on fait, ils ont eu l'intelligence du cœur. Ils m'ont laissé faire. Mais... Ils me disaient, arrive à l'heure, à tes émissions. Ne te fais pas remarquer. J'ai été élevé dans ce monde-là, dans le monde du respect où on ne devait pas déranger les autres. Donc, j'ai voulu dire... Bien sûr, maintenant, elle n'est plus là. Plus personne n'est là. Mais j'ai voulu dire, mais maintenant, on arrête le silence. On va parler. Et puis, ma mère, elle a vécu le moment où les femmes ne parlaient pas quand elles recevaient une gifle. C'était normal. C'était normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est surtout pas normal. C'est un beau témoignage de Patrick, vraiment. Raymond, rencontrer Patrick Sabatier... Moi, je suis comme un fou. Moi, la lettre que je veux vous faire, c'est merci de nous avoir accompagnés tous les soirs à la télé avec mes parents. Je me revois encore assis sur le canapé en petit garçon. Ce n'est pas tous les soirs. Non, mais le samedi, c'était le samedi, c'était le week-end, vendredi. Mais j'ai 10 ans, j'ai 14 ans. Tu sais qui c'est, là ? Non, mais pardonnez-moi. Je sais qui c'est. Il y a Vides Recherche, il y a Porte Bonheur. Il était derrière les bus quand il travaillait dans une grande radio. Quand RTL, il était derrière les bus. Toute la journée... RTL, c'est des amis européens aussi. Toute la journée, il était avec Oui, la vélo gazeuse, ça va, Patrick ? C'était vraiment la grande star. T'as bien résumé sa carrière, les trois trucs. Non, mais c'est vrai, parce que là, on a fait... Merci. Si vous m'envoinez, c'est Patrick Savatier, c'est un des plus grands animateurs de l'histoire. Et c'est vrai que lui, t'as résumé quand même ta carrière. T'étais sur le cul des bus et tu peux faire de le gazeuse. Donc c'est vrai que c'est sympa pour toi. Non, mais c'est génial. Tu vois, c'est quand même... Le résumé est fou, tu vois. Toute ma génération, des mecs qui ont 40 ans aujourd'hui, on a regardé les avis de recherche, on voulait que ça nous arrive à nous. Mais moi aussi, j'aimerais bien un avis de recherche. Toutes les émissions comme ça apportent bonheur, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Franchement, vous faites partie des animateurs qui... Je vois mes parents. Je me vois assis sur le canapé avec mes parents. Vous savez, vous avez tous un point en commun ici. Moi, je vous regarde, et Cyril en premier. Parce que Cyril est un des gars qui aime le plus la télé depuis que moi, j'en fais. Il adore la télé. Et vous aussi, vous aimez tous la télé le soir. Vous la regardez, vous la critiquez, mais vous vivez avec. Et je parle encore à Guillaume tout à l'heure. Je dis, mais à quelle heure tu te lèves le matin pour faire de la radio ? Parce que tout ce que vous faites les uns et les autres, moi, je trouve que c'est formidable. Parce que vous êtes dans le petit écran pour les gens, pour le public. Et c'est ce qui compte. Et Cyril en premier. Et donc, moi, je vous dis, c'est moi qui vous dis chapeau de continuer. Non, non, non. Chapeau. Franchement, merci. On se régale aussi. Et c'est vrai que les gens sont formidables avec nous. Je vous les remercie aussi. C'est vrai que c'est bien que tu dis ce que c'est dans la radio. Si vous êtes regardé, c'est pas par hasard. C'est un bonheur. Oui, Mathieu. Non, j'aurais un petit mot parce qu'effectivement, c'était le vendredi soir. Ça faisait jusqu'à 12 millions de téléspectateurs les prix de Patrick. Plus. Plus, pardon. Pardon, j'ai un peu diminué. Non, mais j'ai un peu diminué. Et c'est vrai que j'étais persuadé et en fait, ça marche qu'à vie de recherche, il fallait avoir cinq syllabes pour être une star. Parce que j'ai avis de recherche Patrick Sabatier Cyril Hanouna Mathieu Delormeau Et ça marche que pour nous trois quand tu regardes. Non, mais c'est vrai, ça marche que pour nous trois. Guillaume Jantot, ça me casse. Avis de recherche Jean-Paul Belmondo Raymond Abou Non, ça marche pas. Écoute, tu regardes bien. Avis de recherche Benjamin Casdini Non, ça va pas. Il y a un petit trop long. Déjà, tu sens qu'il y a un carrière. Ça va, c'est vrai. Il fallait, il fallait. Nous, c'était écrit. Avis de recherche Daniel Moreau Eh merde, ça va. Ça n'a pas menti. J'ai une verdesse, ils n'y ont même pas pensé. Béatrice Rosane, ça marche. Et Géraldine. Béatrice Rosane. Avis de recherche Kelly Védo Véli Pas mal, pas mal. C'est tellement long que l'émission dire fini. C'est comme Castalli. Ça va pas, ça va pas. Guillaume Jantot. Guillaume Jantot. Guillaume Jantot. Quand tu t'appelles Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, j'entends. Tu en vas là. Tu en vas là, tu en vas là. Voilà. Jean-Baptiste. Là, ça marche. Là, là, t'es sur l'autoroute de succès. Là, voilà, là, t'y es. J'avais une question pour Patrick. Vous faites référence à plein de personnalités dans votre livre, notamment à Johnny. Vous, dans votre carrière, quelle a été la star la plus difficile à interviewer ? Parce que c'est pas toujours facile d'arriver à ce que des stars se livrent sur un plateau. Moi, je vais répondre très franchement. Je pense, je fais un rapport avec le livre. J'ai interviewé énormément de stars. Je me suis jamais posé la question de savoir si c'était difficile ou pas. Je faisais mon métier. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est que j'ai certainement posé des questions extrêmement indiscrètes à des célébrités que je connaissais peu, tout compte fait. Et la personne que j'aurais dû interviewer et que je n'ai pas interviewé, c'est ma mère. Parce qu'on ne pose jamais des vraies questions à ses parents. On a toujours, par pudeur, par gêne, on ne pose pas ce genre de questions. Moi, il m'est arrivé de poser des questions à Delon, à Belmondo, à Ventura, à Bardot, c'est vrai, et dans la nouvelle génération, à Pokora, à toutes celles et à tous ceux qui font l'actu. Mais on n'a pas envie de savoir vraiment les choses sur ses parents. On n'a pas envie. Moi, je suis assez content de ne pas l'avoir fait. Je n'ai pas eu envie d'avoir toutes les réponses. Oui, monsieur. Ça vous a envie d'écrire un livre dans, je ne sais pas, 30 ans ? Un livre. Un livre comme ça, un livre autobiographique, une page de la finale. Déjà, je vais apprendre à écrire. On va déjà démarrer comme ça, et puis après, on verra. Alors, on va faire un petit vu ou pas vu, avec Patrick. Vu ou pas vu ? Un invité dans le jeu de la vérité utilisait tous ses jokers en 30 secondes. Ah oui. Bien sûr, on ne peut pas rappeler le principe. Le jeu de la vérité, c'était incroyable. Et bien sûr, c'est Coluchin qui était venu. Ça, c'est des moments crèves. Ça, je ne le savais pas. On était dans les coulisses. À l'époque, on commençait les primes à 20h30. C'était à Cannes, et je ne savais absolument pas ce qu'il allait faire. C'est bien que tu dises avant, à l'époque, vous démarriez les primes à 20h30. C'était très important. Je sais. Maintenant, c'est 21h15. Enfin, je ne sais pas, 21h20. 22. 26. Allez, écranchez bien. Alors, Coluche. Oui ? Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Je suis Daniel Freyneau de Vissou. Je suis secrétaire. Stop ! Stop ! Joker. Un joker. Je ne veux pas cette question-là, ça ne me plaît pas. Deuxième question. 787-2222, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Stop ! Joker. Voilà, maintenant, on est plein d'art. Le jeu de la vérité. Ça, c'était incroyable. Combien il y en a eu de jeux de la vérité, tu sais ou pas ? 65. 65. Ah ouais. Et c'était en direct. En direct. Patrick était en direct, c'est pour ça que j'ai... Même Porte Bonheur, c'était en direct. Oui, en direct. C'était incroyable quand ils allaient taper à la porte. Oui, oui. Fous ça en direct. T'avais une recherche, quelquefois en direct, parce que je travaillais beaucoup à la radio aussi, donc il y avait des soupapes. Mais c'est en direct. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, je serais en direct. Je serais heureux, toi. Il a dit qu'il travaillait à la radio. Ah, moi, je me régale. Vous voyez qu'il travaillait à la radio, je n'ai pas menti. Bah, bien sûr. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Il a dit qu'il bufait de l'eau gazeuse. Il n'a pas menti non plus. Oui, c'est vrai. Ça va fort. Vu ou pas vu, une blague de Gérard Depardieu à Pierre Richard, qui a moyennement marché, j'envoie à Gérard, d'ailleurs, qui nous regarde sur moi. Oh oui, vu, c'est vu. Regardez, c'était pour le film La Chèvre. La Chèvre, c'est qui est un de mes films préférés. Pierre Richard, Gérard Depardieu, Francis Weber font une courte apparition de l'émission pour faire la blague de la chaise cassée. Parce que dans le film, à un moment, ils font rentrer Pierre Richard, qui n'a pas de chance, ils mettent plein de chaises et ils lui disent de s'asseoir. Il s'assoit sur la chaise cassée. Regardez, ça n'a pas marché. Regardez. Gérard Depardieu, Pierre Richard et Francis Weber. Allez-y, pas de problème. Ce sont les protagonistes de La Chèvre. Bah, non, bah... Non, bah, si vous... Non, non, mais... Voilà. Bah, oui, vous fêtez, Francis, le... Millions, cent millième spectateur de La Chèvre. La Chèvre était censée se casser. Elle ne s'est pas cassée. On a raté d'autres coups. On a raté d'autres coups. Francis Weber, incroyable. Incroyable, Francis Weber. Pierre Richard, la folie. Et Gérard Depardieu, que j'embrasse fort. Il sait qu'on l'aime, Gérard Depardieu aussi. Incroyable, ça. Ça, c'est des gros moments, ça, pour toi. Oui, c'est des moments où... On travaille énormément. Enfin, je n'étais pas le seul, mais je travaillais énormément parce que je devais paraître le plus décontracté possible face à quand même des stars. Bien sûr. Parce qu'il ne faut jamais perdre l'idée que l'animateur n'est pas la star. Moi, s'ils ne sont pas là, mon émission, elle ne marche pas. Eux, sans moi, ils peuvent faire carrière. Donc ça, d'ailleurs, dans le livre... C'est sûr. Paul Saran, enfin, c'est moi, Paul Saran, dans le livre, il le sait exactement. Il sait qu'il dépend des autres. Exactement. Et que si je dis jamais Johnny ne vient pas, il n'y a pas d'émission. Donc là, quand j'ai tout ça sur le plateau, je me dis, waouh, quand même, il va falloir que je sois à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ? Non, c'est parce que c'est Béatrice qui me disait, vous pourriez en prendre un peu de graines, ça, si on n'est pas là. Alors, il parlait de stars. Ah, de stars. C'est bouffon. Et un autre extrait. Vu ou pas vu, Patrick Sabastier reçoit Benjamin Castellier dans son émission Divorce sur Mélodie. Non, pas vu, pas vu. Il m'a reçu dans une émission d'interview et il m'a fait littéralement fondre en larmes. Je n'ai pas pu finir l'émission. C'était un moment absolument... Quand il y a des larmes qui peuvent sortir de ses yeux ? Oui, c'est clair, mais c'est le seul qui m'a fait... Non, mais il m'a bouleversé. Ça a été... Ah oui, c'était terrible. Terrible ? Il t'a dit quoi ? Non, parce qu'il m'a fait parler de mes grands-parents, il a sorti des photos. Je croyais qu'il allait parler de ta poitrie. C'était un très beau moment. C'était une des meilleures interviews qu'on m'ait faites, d'ailleurs. C'est vrai ? Absolument. Moi aussi, il m'a fait pleurer. Ah, quand ? Oui, parce que j'allais au 36 rue des Alouettes dans le 19e. Excuse-moi, je te raconte beaucoup ta vie, en fait. Je suis content. Parce que mon papa livrait des boissons, des cafés. Je savais que vous étiez là au 36 rue des Alouettes. Je suis descendu du camion et j'ai été devant les studios. Entre temps, mon papa, il est parti. Il a été livré un autre café. Et moi, quand je suis ennu, il n'y avait plus le camion. Du coup, j'étais perdu dans le 19e au but de Chaumont et j'ai pleuré pendant toute la matinée. Ce qui m'a fait pleurer aussi. C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Le problème, tu deviens de plus en plus gênant. J'ai retrouvé Rebozaris. Il livrait un restaurant de couscous Rebozaris. Merci, Garbit. Pantouf, t'avais déjà rencontré Patrick Sabatier ? Je le connais, il m'a connu presque enfant. Je le connais depuis 30 ans. J'ai travaillé avec lui en 1993, quand on a commencé. T'aurais aimé ? Patrick, c'est Patrick. Quoi ? T'aurais aimé lui faire un avis de recherche ? Non, je connais trop Isabelle, mais c'est vrai qu'il est bel homme. Bien sûr, il est magnifique. Franchement, Patrick, t'es très, très beau gosse. Moi, j'ai plein de copines qui m'ont dit bel homme. Alors, les copines de Nelk, fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même. Dans les coulisses. Non, mais c'est vrai. Vous vous êtes dit ça sur un mont escalier, comme ça ? Ils se sont croisés. Tu vas où, Micheline ? Kelly, tu connais Patrick ? Je connais, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est la ville de la Benjamine. Oui, je suis la Benjamine. T'as-tu regardé Patrick à la télé ou pas ? J'ai déjà vu avec mes grands-parents, bien sûr, le week-end. Oui, mais c'est pas la peine de montrer Benjamin Castaldi. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Il y en a discuté tout à l'heure et c'était très intéressant. Il est de très bons conseils et ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? T'as dit d'arrêter ? Non, je rigole. Je rigole, on rigole, ça va ? Non, non, non. Il m'a donné des conseils. C'est vrai, très bien. C'est vrai, vrai, vrai star. Et Patrick, c'est un passionné de télé. Encore, il regarde tout. Tous les chiffres, toutes les émissions, toutes les audiences. Je le connais, c'est un truc, c'est un fou. En radio, en télé, il connaît tout encore. Il est à fond dedans. T'as jamais décroché. Moi, j'aime la télé. C'est ta vie. Non, mais je sais, c'est un truc de fou. Oui, quand on en parle ensemble, on aime ça. C'est quand même formidable, la télé. Ça donne aux gens, il y en a beaucoup qui sont seuls. Il y en a beaucoup qui n'ont rien d'autre que la télé. Ça leur donne la possibilité de sortir, de découvrir, de voir, de s'informer. C'est formidable. C'est formidable, la télé. Et toi, tu connaissais Patrick ou pas ? Oui, bien sûr. Mot de passe, notamment. Je regardais Mot de passe. Non, mais avant. Ça dépend de l'avance. Non, mais je connais, bien sûr, le jeu de la vérité, j'ai déjà vu. Et moi, j'ai envie de lui demander, comme vous avez inventé des grands concepts, qu'est-ce que vous mettriez aujourd'hui sur une chaîne comme TF1 qui a du mal à marcher, vous, en tant qu'inventeur de concepts ? Qu'est-ce que vous pensez des émissions qu'il y a aujourd'hui ? Alors, c'est un peu difficile parce que je ne dois pas donner des conseils à qui que ce soit. J'ai quelques idées, peut-être, qui pourraient marcher, mais c'est difficile. Je crois que la télévision, aujourd'hui, est devenue un peu plus compliquée qu'elle ne l'était à mon époque. À mon époque, et c'est ce que, d'ailleurs, j'ai aimé quand on a travaillé ensemble avec Cyril, on se parle, au bout d'un quart d'heure, on dit on y va. Moi, je ne peux pas passer par des tas d'études. C'est ça. La télé, on ne sent pas. On ne sent pas. Après, on verra. Pour toi, je ne le sens pas. Toi, si on ne le sens pas, je ne le sens pas. Ce qu'il fait à Virgit, c'est super. Non, il est incroyable. Je sais, j'ai la chance de l'écouter. Vraiment, il est formidable. Non, non, franchement, c'est bien ce que tu fais. Merci, ma vie. Qu'importe, ma vie. Merci, ma vie. Tu es à l'antenne ce matin ? Oui, bien sûr. Jean Ferrier à l'antenne, payé triple. Oh là ! Applaudissements J'ai remarqué qu'ici, on ne parle que d'argent. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est toujours... Ils ne pensent qu'à ça. Ils sont vulgaires. Allez, vous savez très bien que celle qui a le plus gros magot, elle est là. Daniel Moreau, 78 ans de carrière. Elle n'a jamais rien dépensé. C'est vrai. Elle a acheté quoi ? Elle a acheté deux nappes pendant 15 ans. Non, mais c'est vrai. De napperons. Franchement, et encore. De napperons, voilà. T'es heureuse, t'es contente d'être là. Tu as des lingots ou tu as du cash sous ton livre. Non ? Non, pas sous le livre. On a des petites économies, oui. T'es, 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 t'adam. T'as pas 500 000 balles ? À mon avis, elle. T'as pas 500 000 balles. T'as pas 500 000 balles ? Patrick Sabaté, reste avec nous. Je vous retrouve dans un instant. Allez, chérie, il faut que tu se marques au poste. A tout de suite. À 19h22. C'est fou. Et en fait, à part les chaînes info et vous, personne n'est vraiment en direct parce que même les émissions en direct ne sont pas en direct. C'est ce qu'on appelle un time delay il y a 10 à 15 minutes pour pas qu'il y ait d'incidents et les autres taux qui ne sont pas en direct. À part le matin sur Virgin, il y a un mec qui est en direct. Il est incroyable. Les gens tonnades. Patrick Sabaté est avec nous. La lettre, c'est son roman, Patrick. Vraiment incroyable. Merci, Patrick, d'être là. Merci, Patrick. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents de revoir des extraits de Patrick. J'aimerais qu'on en revient un dernier. C'était avec la famille Sardou. D'ailleurs, j'embrasse Michel aussi qui est venu nous voir. C'était le premier invité de la saison. Michel qui est notre parrain cette année, Michel Sardou, qu'on embrasse fort. Regardez un secret sur la famille Sardou. Regardez. Ce que je ne savais pas, c'est que je me suis mariée 24 ans après à l'église parce que ton père, n'ayant pas raconté toute sa vie, avait oublié de me dire qu'il ne s'était pas appelé Sardou tout de suite au départ. Ah bon ? Je ne savais pas non plus. Comme je demandais partout l'acte de baptême de mon mari sous le nom de Fernand Sardou, on me disait non, madame, il n'y a pas d'acte de baptême. Mais il s'appelait comment, papa ? Il s'appelait Plantin. T'as manqué, t'appelais Michel Plantin. C'est un scoop. C'est la première fois que nous apprenons ça. Vraiment, Michel Sardou, il s'appelait incroyable. Avec Michel Plantin, c'est moins fort. Est-ce qu'on a vu ou pas vu Patrick avec tous les enfants de Benjamin Castaldi ? Non. Et c'est oui. C'est oui. Regardez. Regardez Patrick avec tous les enfants de Benjamin. Regardez. Regardez. Non, non, les mecs. Vous savez ce qu'on parle ? C'est en 76. Dans les visiteurs du mercredi. Regardez. En direct, non ? Merci. C'est là qu'on va qu'on va en direct. Et c'est là qu'on se dit est-ce qu'on ne fait pas une connexion ? Il y a un tout petit homme technique. Vous voyez, nous, nous sommes prêts. Je vous demande quelques instants de patience. J'en profite pour dire bonjour, Alain. Bonjour, Patrick. Alors, il y a une panne, alors. Il y a une panne. La plus grosse panne, mais est-ce que ça fait quelque chose qu'il y a une panne ou non ? Non. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, rassurez-vous, prenez un tout petit peu de patience et je crois que ça va se réparer très calmement. C'est là qu'on voit les deux écoles, la classe. Patrick Sabati. La même chose avec moi, c'est franchement, vous vous commencez à casser les yeux. Je vais m'en réjouir. Non, mais c'est ça. Voilà, tu vois, ça, c'est Patrick. Tu vois, c'est la classe. Voilà, ben voilà. Ça, c'est ma deuxième émission en direct. Non. C'est la deuxième avec Christophe Izzard qui était le producteur, qui nous a quittés cet été et qui m'a permis de faire ce métier. Ça s'appelle Les visiteurs de mercredi et c'est mon deuxième direct. Fort quand même. Et beau gaffe. Qu'est-ce que t'as là ? Non, mais c'est vrai. Ah oui, attends, il est beau. Il a toujours été beau, Patrick. Très bien. C'est le genre idéal. Ah oui. Mais c'est toujours le long de l'année. Ah bon, je vais vous quitter. Reste-toi, Patrick. T'inquiète pas, Daniel t'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada